Je vais me retourner à l'homme des dieux, le pasteur nom des dieux qu'elle a dit. Pasteur, nous avons entendu beaucoup de choses. Je sens qu'il y a l'unanimité pour la révolution en faveur de ce pays. Et cela au travers de la Fécie constitutionnelle. Je vais vous poser une ou deux questions, peut-être avant de commencer à chuter. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler de cette commune rurale du Congo. Je sais et je sens déjà qu'au travers des hommes des dieux ici présents, vous avez le même qui est en train de parler. Il faut que ce Congo soit géré par Dieu et non pas par les politiques de la même manière qu'ils étaient en train de le faire. Quel serait votre message ? D'abord, aux hommes des dieux. Parce que si votre voix, telle que nous venons de l'entendre, des hommes des dieux qui sont ici présents, pourra aussi être répercutée par les autres serviteurs qui nous suivent partout à l'intérieur, à l'extérieur du pays. Et je crois que la mission sera accomplie. Parce que la lutte n'est pas aussi facile. Combien même Dieu est là, mais la lutte n'est pas facile, étant donné, il y a ceux qui veulent s'accaparer du pouvoir, de la direction de ce pays. Alors, quel serait votre message à l'égard des serviteurs de Dieu ? Nonobstant, les bris bigaleuses que vous l'avez dit, quel serait le message que vous allez adresser au service de Dieu, pour que votre combat, cherchant à laisser Dieu prendre la primeur sur ce pays, puisse être effectif ? Au démarrant, il faut comprendre une chose. Il y a les confusionnistes. Comprenant mal à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Même les hommes de Dieu ne comprennent pas bien, à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Les politiciens eux-mêmes ne comprennent pas ça. Un jour, je parlais avec un politicien. J'ai dit, vous répétez chaque fois à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Tout, nous, avec Dieu, vous avec César. Nous, vous les politiciens, vous êtes les diables. Nous sommes les dieux. Déjà, vous vous excluez. Quand on a dit, à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César, autrement dit, il faut savoir faire la part de choses. Il y a beaucoup d'oiseaux. Mais chaque oiseau a sa chanson. Même s'ils se réunissaient, ils n'auront pas une même mélodie. C'est ici les intelligences. Voilà pourquoi Dieu dit, tout ce que vous devez faire, il faut le faire avec intelligence. Pas avec sentiments vaniteux. Malheureusement, il y a des gens qui sont trop sentimentaux. Malheureusement. Et surtout, l'ajout de la mauvaise dose, le tribalisme à outrance. Le Congolais en soi, il n'est pas un problème. Mais le problème du Congolais, c'est le fait de tout prendre. Comme il venait de le dire, j'étais dans une grande église, Tchèchevgot. Mais Dieu dit, commence à partir de Cambodge, une église. Pour ne pas importer les histoires contre nature. Je vais en France, je vais en Belgique, je prends une église de la Belgique, je viens avec ça ici. C'est ça. Le nœud du problème, ou le goulot d'étranglement. Le fait de prendre l'église romaine. On n'est pas des Romains, nous ne sommes pas des Romains. Il faut l'église des dieux. Pas l'église des Romains, pas l'église des Grecs, pas l'église des Cassains, pas l'église des Katangais, l'église de Tchic ou de Tchac. Non. L'église de Dieu, point, barre. Nous sommes les fidèles des dieux. Dieu prend soin des brébis. Il ne prend pas soin des pasteurs. Et il prend soin des brébis. Tout, on doit se faire fidèle des dieux. Brébis des dieux. Disciples des dieux. Élèves des dieux du Saint-Esprit. Recevoir tout des dieux. La Constitution parle d'elle-même. Elle parle d'elle-même. C'est ça, l'exégèse, comme la Bible. Elle parle d'elle-même. Je vous ai toujours dit, c'est ce qui vient de se lever. Je vous ai toujours dit, la Bible n'est pas elle-même biblique. Parce que le mot Bible n'est pas dans la Bible. Je vous ai toujours dit les choses. Il est écrit dans la Bible. Qui a écrit la Bible? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont des païens qui ont écrit la Bible. Quand on est inspiré. Mais ceux-là qui ne sont pas inspirés. Qui ne sont pas révélés. Ils ne veulent pas nous écouter. Nous, on ne peut pas croiser les bras. Nous, on doit toujours parler. Mais un jour, Dieu va réunir ces véritables combattants. Ces véritables commandos. Ceux-là qui ont la compassion de ce pays. On va comprendre. Parce que la Constitution parle de la révision. Il y a un article qui parle, deux articles qui parlent de la révision. Si je ne me trompe pas. Nous lisons la Bible. Nous exagérons pour dire, elle est sainte. En quoi elle est sainte? Moi, je suis sain. La Bible n'est pas sainte. En quoi elle est sainte? C'est le papier. Il y a des gens qui vont avec ça aux toilettes. Il y a des gens qui vendent les caillouettes là-dedans. La parole du Dieu. Qui a tout créé. C'est cette parole que nous avons. Les gens se mettent ensemble. Les Congolais. Honteusement. Honteusement. Pour concevoir notre Constitution. C'est quelque chose qu'on a boutiqué par l'extérieur. Tous les Louis Michel étaient derrière la Constitution. Ils étaient derrière ça. Ils ont dit. Les Congolais sont des animaux. On va les imposer. C'est une Constitution imposée. Pourquoi on cherche nos terres? Le Congo n'a pas la terre à conquérir. Mais le Rwanda a la terre. A des terres à conquérir. Israël a des terres à conquérir. Mais nous, nous avons les terres à protéger. Mais il nous faut des textes solides. Protégeables. Mais en droit international. Notre Constitution. On peut. La battre en brèche. On peut lever cette Constitution. Dans n'importe quel cours international. On ne dit que de la Constitution congolaise. La terre n'est pas la leur. C'est ça cette Constitution. On a neutralisé la loi Bakajika. Autrement dit. Nous exerçons. Nous ne sommes pas propriétaires de la terre. C'est ce que dit cette Constitution. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Les Congolais. N'importe qui peut venir ici. On nous ravit la terre. Par le fait de la force. Pourquoi ? Parce que notre Constitution dit. Nous exerçons. Notre souveraineté sur cette terre. On exerce. L'exercice. C'est un mandat. Félix exerce. Il n'est pas propriétaire de la présidence. Il fait l'exercice de la présidence. Mais. Moi. Je suis pasteur. Éternel. Amen. Je suis pasteur. Éternel. Cette terre. C'est la terre. Des Congolais. D'ailleurs. Nous. Nous faisons bonne presse. pour défendre ce coin. Parce que nous nous sommes dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Si je suis au Cameroun. Je vais me sentir chez moi. Je suis aux Etats-Unis. Je vais me sentir chez moi. Dieu donne cette intelligence. C'est pour aider ce peuple qui doit comprendre que l'on n'a pas de constitution. Vous voulez. Pasteur s'il vous plaît. Oui. Est-ce que dans la constitution il y a des articles verrouillés ? Vous souhaitez que même ces articles verrouillés soient balayés ? Tu sais, un droit constitutionnel, même quand il n'y a pas des articles verrouillés, ça c'est un film. Parce que, il y a la politique de l'art du contraire. Quand il y a le bien, il y a le mal. C'est ça. La vérité. Ce qui est verrouillé, le contraire c'est quoi ? Il faudra tout changer. Attends. S'il y a verrouillé, il y a encore quoi ? Le contraire. Et c'est ça. Le verrou n'est pas verrou éternellement. C'est ça la mauvaise compréhension de tout cela qui ne comprennent pas le droit constitutionnel. Moi j'ai appris le droit constitutionnel avec un très bon professeur. Et j'ai maîtrisé ce cours de droit constitutionnel. Même le téléphone, tu peux le verrouiller. Après tu peux le déverrouiller. La porte, on la ferme. On l'ouvre. Mais comment la constitution congolaise est venue fétichiste ? Parce que c'est verrouillé, on ne peut pas. Il s'agit de quoi ? Pourquoi en 2015, en 2015, on a touché une matière sensible ? Non, en 2010 ou 2011, on a touché une matière sensible ? De deux tours à un seul tour. Et là les gens n'ont pas parlé. Il y a ceux-là qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Les autres n'ont pas le droit d'initier. C'est un débat qui est ouvert. Et du choc des idées, ils jaillissent la lumière. Donc le verrou là n'est pas éternel. On peut le déverrouiller. C'est ça le droit constitutionnel. Alors, je sais, au Congo, par moment, il suffit même d'un patient commettre une erreur. Parce qu'il est né, cette erreur restera de génération en génération. Ce sont les articles verrouillés. Les articles verrouillés. Il y a lieu de révoquer la constitution. On peut révoquer la constitution. Le droit, c'est une forêt. Et quand tu regardes la forêt, tu ne sauras pas la définir. C'est ça le droit. Chacun définit là où il voit. Voilà pourquoi, on regarde notre constitution. Sur le mandat du président de la République. Kabila a souffert. Comment voulez-vous ? Le ministre a beaucoup de pouvoir sur le président de la République. Mais à la fin, on demande les comptes au président de la République. Quand ça ne va pas, c'est le président. On ne dit jamais le premier ministre. J'ai vu même un grand professeur d'université qui a parlé de primo-ministérien pour défendre la bouillabaisse. Je te dis vrai, la constitution est révisable. Mais c'est aux gens de se mettre d'accord quels sont les points cruciaux qu'on peut toucher. Moi, je comprends, les gens ne veulent pas voir quelqu'un prolonger le mandat. C'est ça la vérité. Maintenant, c'est lui qui va venir. Dès lors, on lui dit, toi, change la constitution. Tu peux faire 7 ans pour un mandat, 7 ans pour un deuxième mandat. Il va refuser. Tous les politiciens sont d'accord. J'ai suivi, lors de la campagne, tous, c'était le même langage. on pose la question à Fayoulo. Qu'est-ce que tu feras de la constitution ? Je vais la réviser. Moïse, je vais la réviser. Comme ils ne sont pas passés. C'est ça la politique. Comme ils ne sont pas passés, l'autre qui continue le mandat. Et moi, je me suis toujours posé la question. Comment est-ce que les autres allaient passer ? Félix a aligné tous les grands du Congo, de tous les coins. Je me pose la question. Comment est-ce que Fayoulo allait gagner au Kassai ? Je me pose la question. Comment est-ce que Fayoulo allait gagner à l'Est ? À l'Équateur ? Je me pose la question. Dans l'Union Sacrée, ceux-là qui étaient ceux du Katanga, c'était des faibles. C'est ce qui a fait que Moïse a cartonné sur Katanga. Comment est-ce que Moïse allait frapper au Bas-Congo ? Comment est-ce qu'il allait frapper honnêtement ? Quand je vois nos politiciens qui ne savent pas accepter comme ailleurs, ceux qui regardent ont dit félicitations. J'attends mon tour, je dois me préparer. j'ai toujours dit à leurs adeptes, dites-vous des vérités. Félix a aligné tous les grands du Congo. Il a aligné et il a utilisé un discours poignant. C'est que les gens voulaient entendre. Le discours trop nationaliste. Alors c'est ce qui a fait que il a gagné. il y avait triché rien. Même aux Etats-Unis. En matière de politique. En politique, il y a le machiavélisme. Il y a l'obscurantisme. Il y a la démagogie. Il y a l'opportunisme. Ce sont les quatre points que tout celui qui a fait l'ESPA doit connaître. En introduction, en science politique. Mais dans l'entretien, les partis politiques, ils ont une mission. Et quelle est la mission? La conquête du pouvoir. L'exercice du pouvoir. La conservation du pouvoir. Il n'y a pas de cadeau entre partis politiques. Et là, il faut montrer ses muscles, ses biceps. Fayoul, il dit aux gens, ce sont des élections sales. Nous n'allons pas aux élections. À la fin, il va aux élections. Il y a des gens qui croient encore en lui. Lui, il va aux élections. Mais, ces gens sont restés. Mais, ils continuent à croire en lui. Il disait, les maîtres de Félix, c'est, c'est, c'est quoi là. Mais aujourd'hui, il demande le dialogue. Ma foi. On est où là? On est où là? C'est bientôt cinq ans. C'est bientôt cinq ans. Moi, si j'étais Félix, d'ailleurs, pourquoi on doit changer la Constitution? J'ai chez moi la Constitution, toutes les conditions de la France, ainsi que l'interprétation de toutes les Constitutions de la France. En politique, qu'est-ce qui se passe? On est parti du temps des Arabes. Après, c'est la colonisation. Après, la colonisation, le Congo a pris la politique, mais pas l'économie. La politique, en 1915, il y a eu ce qu'il y a eu. C'était les élections indirectes. Il y a eu ce qu'il y a eu. Après, Mogouto a fait le coup d'État. Et déjà, il est en quatrième république, deuxième république. Mouze arrive, Kabila arrive. ce sont les oiseaux même. Ils sont venus de la rébellion. Eux, ils ont dit « Troisième république ». Pour eux, bravo, vous avez le droit de changer des noms, des termes, des concepts. Les autres, Non, moi, je n'aime pas cette injustice. Après, les rebelles, il y a l'opposant ou l'opposition qu'on pouvait nommer éternelle du Congo. mais qui s'est retrouvée au pouvoir. Dien que l'opposition est au pouvoir, l'opposition est là au pouvoir. C'est toujours l'esprit de l'opposition. Comme Tchama Tchama Pindouzi en Tanzanie et comme en Afrique du Sud. Mais comment voulez-vous l'opposition arrive ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? La quatrième république. On a déjà fait avec toi une émission sur il y a longtemps que je parlais. Je disais Félix a commis une erreur grave de sa vie. Il a réussi à déboulonner le système. J'en prenne son mot. Mais il allait d'emblée entrer à la quatrième république. Le problème qui se pose maintenant c'est parce qu'il est au dernier mandat constitutionnel. Maintenant, tout le monde a peur. Le Congolais ne fait pas confiance ou quand même ton beau-papa il te dit patiente. Il te dit maman. Le Congolais est arrivé au niveau de ne pas faire confiance à son frère congolais. Félix devrait commencer avec la quatrième république. Et ça, c'est une évidence. Et pour entrer dans la quatrième république, il faut faire quoi ? Il faut changer la constitution. Quand bien même le professeur Mbata, le professeur Njoli, ce sont des grands constitutionnalistes, ils pêchaient chaque fois quand ils montraient la constitution du pays pour dire c'est la meilleure des constitutions du pays. Ils ont fait consommer, gober les gens, les choses qui ne sont pas gobbables. Comment voulez-vous la terre ne vous appartient pas ? Ça dit aujourd'hui notre constitution. Et il suffirait que les neuf voisins se mettent d'accord comme l'esprit qu'a le Rwanda. Le Congo, ceux-là qui sont là ce sont les Éviens, Girgésiens, Phérésiens, Philistiens, eux sont les Israéliens. Qu'est-ce qu'il faut faire ? La conquête. D'où en droit international notre constitution pêche. on peut se retrouver devant les hautes instances avec des avocats aguerris. Le Congo tombe, on nous chasse, on nous ravit la terre. Kagame, ce qu'il fait, ce sont ses mentors, les mêmes qui avaient mis d'accord le 1 plus 4. On les a piégés. voulez-vous avoir le pouvoir ? Oui. Voulez-vous qu'on exclue Tshisekedi ? Oui. À la place de Tshisekedi, on voulait prendre Ève Bazaïba. On l'a suivie chez elle. On l'a envoyé l'argent. Elle a dit je ne vais pas trahir mon mentor. voilà pourquoi on a mis soit-il, 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 soit-il. C'est ça le problème qu'il faille refuser. Un homme conscient sûr, intelligent, honnête, intègre, résonna dans le sens du progrès qui est d'une manière rétrograde, il doit se dire cette concession, il faut la changer. Mais quand on change la concession, il faut qu'il y ait des gardes pour dire ceci, on ne change pas de troisième mandat. C'est tout ce que tout le monde craint. Justement. Merci beaucoup Pasteur, merci beaucoup. Il nous faut gérer aussi le temps. Nous sommes à l'exemple de la fin.